Pour découvrir la faune et la flore, les espèces et les écosystèmes de la planète, le parc Decities a organisé un village de la biodiversité. Le but est multiple, c'est déjà de faire une animation sur le parc qui sorte un peu de l'ordinaire, c'est d'amener des gens, de pouvoir vivre le parc autrement, c'est de faire de la pédagogie auprès des enfants sur de la sensibilisation à la nature, à la biodiversité, et puis à expliquer, à faire des activités qui sont un peu différentes avec les enfants. Des activités manuelles mises en place par le CPIE Chêne d'Etherie sur la petite faune sauvage ou par les soigneurs animaliers du parc. Pour Lindsay et Eden, c'était l'occasion de découvrir la tortue de Floride. On a appris un petit peu plus sur leur habitat, comment reconnaître les excès, voir comment ça se passait, jusqu'à quel âge ils vivaient, leur taille, etc. Alors, fais-moi voir les couleurs en rose. On dort de temps, on peut vivre une tortue de Floride. Alors, à toi, ton avis ? Hum... Aïe ! 30... Tu lis la réponse, comment c'est ça ? 30 dans la nature, mais 50 ans en captivité. Sensibiliser le public à l'environnement, c'est aussi le rôle de l'Office français de la biodiversité. Alors, aujourd'hui, l'objectif est de faire connaître, bien sûr, l'Office français de la biodiversité, qui reste quand même un établissement neuf, donc encore méconnu, mais aussi de sensibiliser le public aux enjeux de la biodiversité et à la police de l'environnement, qui est quand même notre principale activité, notre principal métier. Des étudiants soigneurs de l'école Saint-Joseph de Bucois sont venus transmettre leurs connaissances sur la savane, la forêt tropicale, l'eau ou encore les océans. Ici, on est sur un stand qui parle de la forêt tropicale. C'est un écosystème vraiment très complexe, et donc l'objectif, c'est de présenter tout ça au public dans le but de les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ces milieux, notamment la déforestation, le braconnage, etc. Une première pour le parc des cities, qui souhaite faire de ce village un événement annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada